je suis en route vers la salle de boxe il fait frais ce matin fait j'aime marcher quelquefois ça fait du bien ça fait du bien on est jeune on est fort je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours être prêt dans la vie vaut mieux être prêt n'est pas avoir d'opportunité que avoir une opportunité et n'est pas être préparé donc voilà je suis en short en train de marcher et j'ai la bizarre impression que toutes les dames je rencontre regarde mes jambes vous savez la vie est un mystère que l'humain ne maîtrisera jamais je vais raconter une histoire vous aimez les histoires non il y a de cela une bonne douzaine d'années je voulais aller vivre et étudiant en europe savez l'europe avait toujours été une année le dorado pour beaucoup de jeunes africains d'ailleurs je voulais aussi avoir la chance d'étudier et des profiter des avantages qu'on pouvait trouver en europe malheureusement que mon pays d'origine traverser une sérieuse crise à l'époque donc l'ambassade schengen était fermé on pouvait donc pas avoir de visa et sans visa on ne peut pas aller en europe voilà j'étais donc obligé de faire un voyage dans un pays africain dans l'espoir d'y avoir un visa schengen ouf regardez comment c'est beau quelques semaines après mon arrivée dans ce pays africain après avoir pris les renseignements nécessaires sur les services schengen un événement qui transformera ma vie pour toujours arriva je marchais un soir vers 18h30 je réfléchissais sur mon avenir sur comment ma vie sera paisible en europe je pensais à tous les bienfaits le bonheur que l'europe m'apportera comment bientôt je rentrerai en afrique pour me construire une maison et comment je serai respecté dans mon quartier j'étais sérieusement plongé dans ce rêve européen 18h30 il faisait noir quand soudain je vis deux personnes brutalement surgir devant moi je n'avais encore jamais été brutalisé de la sorte deux gaillards avec des couteaux énormes c'était effrayant mon noir il voulait certainement me prendre de l'argent mon portefeuille ou peut-être mon téléphone je me disais bon je suis boxeur mais si je m'embrouille avec ces gars je vais ramasser mon estomac par terre alors j'ai pris la bonne décision de fuir et malheureusement pendant que j'ai fuyé mon passeport glissé de ma poche et tombé par terre ils ont ramassé imaginez vous un peu un jeune homme à peine adulte dans un pays étranger en train de se chercher en menace de le poignarder il prend fuite et fait tomber son passeport le seul passeport avec lequel il pouvait avoir un visa pour enfin aller en europe waouh quelle triste situation je me souviens à cette époque l'ambassade de mon pays d'origine était fermé dans ce pays là donc je ne pouvais donc pas avoir de passeport la seule façon d'avoir un passeport c'est de rentrer dans mon pays natal pour enfin faire une nouvelle demande de passeport oh j'étais triste j'avais le coeur brisé en un million de morceaux je voyais mon rêve s'envoler c'était c'était fou qu'est ce que je veux faire sans passeport arrivé à la maison où j'habitais avec une vingtaine de jeunes hommes aussi en quête des réussites la première chose que je remarquais était que mon sac n'était pas là oui le seul sac dans lequel j'avais le peu d'argent qui me restait le sac avait miraculeusement disparu j'ai pleuré j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps je me souviens j'avais tellement faim je n'avais pas à manger je n'avais pas de quoi m'acheter même un petit morceau de pain un jeune forcé c'était pénible j'étais triste je me demandais seigneur pourquoi pourquoi moi pourtant on était bien chez nous on n'était pas riches certes mais on avait de quoi manger de quoi nous vêtir on vivait une vie ok pourquoi c'est à moi que ça arrive après tous les efforts que j'ai fourni enfin dans ce pays étranger tout seul à la recherche d'un visa schengen je perds mon passeport et tout mon argent qu'est ce que je veux devenir c'était un moment pénible pour moi triste je réfléchissais sur comment rentrer chez mes parents quelques jours plus tard quand je m'apprêtais pour prendre le transport et m'en aller rentrer à mon pays d'origine mon téléphone avait sonné c'était mon père curieusement papa n'avait pas appelé depuis un mois à peu près j'étais surpris de voir son appel je prie les téléphones et dit allo papa ça repense sa première repense sa première phrase moi la mobile à kenar aliboso à zonga raci mate ça veut dire quand l'homme se dirige vers un objectif il ne rentre jamais à son origine parce que c'est difficile cela m'a beaucoup étonné à temps comment il sait ce qui se passe il me dit moi la mobile à kenar aliboso à zonga raci mate j'ai dit merci papa c'était un moment dur de ma vie que je ne savais comment gérer mais j'étais quand même resté je ne savais pas que ce pays serait l'endroit où je grandirais mentalement où je développerais un fort caractère des capacités cérébrales bien que je souffrais en ce moment je ne savais pas que ce pays serait l'endroit où j'achèterais ma première voiture ouvrirait mon première entreprise commencerait mes premiers projets je ne sais pas ce que vous vivez dans votre vie vous avez perdu un boulot un moyen des revenus la personne principale de votre vie vous quitte vous avez peut-être placé tout votre espoir dans une histoire qui a complètement foiré et vous en souffrez vous vous sentez seul désarmé désemparé dépuyé et vous en pleurez ne vous en faites pas un projet a mal tourné vous avez tout perdu incapable de réaliser les choses les plus élémentaires ou les plus importantes de votre vie peu importe ce que vous croyez traverser dans votre vie peu importe ce que vous vivez aujourd'hui ce n'est pas votre destination finale relève ta tête mon frère ou ma soeur ton combat n'est pas encore fini tu es encore de montagnes à escalader des projets à structurer des lieux à conquérir la vie est un mystère qu'on ne comprendra jamais une situation difficile et pénible peuvent vite se transformer en catalyseur de réussite écoutez je ne serai pas là en train de vous encourager à travers cette vidéo si je n'avais jamais enduré ces pénibles moments il ya une raison pour toute situation sur terre vous ne m'aurez jamais connu jamais il ya une raison pour laquelle vous traversez ce que vous traversez aujourd'hui une raison bien précise soyez fort peu importe ce que vous traversez comme difficulté comme amertume comme peine comme douleur comme malheur peu importe ce que vous croyez vivre aujourd'hui dans votre vie ce n'est pas votre destination final Sous-titrage ST' 501